aide pour les exercices de cinématique polycopie numéro 1 en ATS bio donc pour l'exercice 2 l'exercice 2 il faut décrypter le mouvement c'est un mouvement rectiligne la trajectoire est une droite et uniformément accéléré parce qu'on nous parle d'accélération de plus qu'un mètre seconde moins deux ça veut dire qu'elle est constante donc uniformément accéléré donc ça va ressembler à l'exercice 1 sauf qu'on ne cherche pas tout à fait la même chose donc pareil, il faut se faire un petit schéma donc là, la vitesse initiale n'est pas nulle elle vaut un mètre par seconde il faut connaître le temps qu'il arrive au point B qui est à 5 mètres du point A donc il faut exactement faire exactement le même raisonnement il faut trouver donc je redis la vidéo, vous la regardez si possible, vous ne la regardez pas du tout c'est vraiment en secours pour vous débloquer dans l'exercice je suis là pour l'exercice 2 en fait, vous allez voir il faut faire la même chose il faut arriver à l'équation rare du mouvement X de T la fonction X de T donc ça va ressembler à l'exercice 1 et vous allez aboutir en utilisant les données du problème à une équation du second degré vous allez devoir trouver un temps un temps petit T et ce temps petit T vous allez l'obtenir en résolvant une équation du second degré et la variable c'est le temps c'est pas X l'équation du second degré en T voilà il y aura deux solutions une qui sera qui sera pas la solution au problème physique et l'autre qui sera la solution donc pour l'exercice 2 on doit trouver l'équation horaire c'est-à-dire la fonction X de T en exploitant les données on aboutit à une équation du second degré sur le temps et en résolvant cette équation donc vous avez je vous rappelle quand vous avez une équation du second degré en physique l'idée c'est pas de la résoudre à la main sur la feuille mais d'utiliser la calculatrice en physique je dis bien en mathématiques c'est différent voilà pour l'exercice 2 pour l'exercice 3 alors on a toujours mouvement rectiligne uniformément attention varié varié donc bon on sait pas à priori au départ si c'est accéléré ou retardé la difficulté ici c'est que la vitesse initiale est dans le sens négatif donc il faut se faire un petit schéma toujours pareil un petit schéma un petit schéma donc si on choisit un axo x mettons orienté vers la droite mais peu importe ici l'origine du repère qui va correspondre au point de départ la vitesse initiale v0 elle va être comme ça si j'appelle vecteur i le vecteur unitaire de l'axo x en fait le vecteur v0 si je l'exprime en fonction du repère c'est-à-dire un seul axe axe x ça sera moins v0 vecteur i v0 étant la norme la norme de la vitesse initiale donc si moins apparaît parce que le vecteur i et le vecteur v0 sont dans le sens contraire et de façon générale même dans l'exercice dans l'exercice de 3 donc le mouvement est animé de mouvements rectilignes uniformément variés le long de l'axo x c'est-à-dire pour vitesse initiale v0 dans le sens négatif sa vitesse s'annule à l'instant t égale 30 secondes donc il part comme ça vers la gauche là ici d'après mon schéma ce qui sous-entend que si la vitesse s'annule au bout de 30 secondes ça veut dire qu'en fait le mouvement est uniformément retardé donc ça ça veut dire quelque chose sur l'orientation du vecteur accélération la vitesse initiale est vers la gauche mais au bout d'un moment donné elle s'annule ça veut dire forcément que l'accélération est vers la droite vecteur accélération ok donc à partir de là on peut raisonner et trouver la valeur de l'accélération pour que la vitesse s'annule au bout de 30 secondes et faire un petit peu le même raisonnement qu'on a fait qu'on a fait dans l'exercice 1 que vous allez faire dans l'exercice 2 voilà qu'est-ce que je peux rajouter si je peux rajouter toujours dans l'exercice 3 que le vecteur vitesse V à une T quelconque ce vecteur vitesse il sera toujours vers la gauche d'après mon schéma donc je peux le noter également moins norme de V vecteur I vitesse qui va dépendre du temps bon je peux enlever le petit T si c'est trop compliqué et l'accélération par contre le vecteur accélération je peux le noter comme on a dit tout à l'heure que nécessairement si la vitesse est vers la gauche de l'objet et que la vitesse va s'annuler à un certain moment ça veut dire que l'accélération elle est vers la droite inévitablement donc si l'accélération est vers la droite ça veut dire que le vecteur accélération il est de la forme plus A vecteur I A étant la norme du vecteur accélération voilà alors ça il ne faut pas trop hésiter sur ça avec un petit peu l'habitude il faut aller assez vite sur l'orientation des vecteurs les exprimer il n'y a qu'un seul axe donc c'est relativement simple voilà voilà des aides pour l'exercice 3 l'exercice 4 alors l'exercice 4 en fait il est en 3 phases donc il faut vraiment décomposer les 3 phases le mouvement est animé donc mouvement en recte 6 lignes par 100 vitesses donc la vitesse initiale elle est nulle le démarrage se fait avec une accélération constante donc phase 1 un mouvement rectiligne uniformément accéléré puis le point M dès qu'il atteint la vitesse de 8 mètres par seconde parcourt 16 mètres à cette vitesse ça sous-entend qu'il reste à une vitesse constante donc dans la phase 2 le mouvement est rectiligne uniforme enfin au cours du freinage le point M un mouvement uniformément retardé donc phase 3 le mouvement uniformément retardé et en reprenant un raisonnement qui a été fait dans les exercices précédents on peut répondre en tout cas à la question 4.1 pour la question 4.2 pour les graphiques alors ça sera une question qu'on n'a pas encore traité mais comment on va varier l'allure de l'accélération de la vitesse de la position au cours du temps sous forme graphique donc je m'arrête là pour la présentation de ces 4 premiers exercices parce que là dans le 5 là ça change totalement et là il faudra que je le vois avec vous directement en cours voilà donc je m'arrête là